Hello hello, j'espère que ça va et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors là je suis ennui tout flé comme Jaja parce que je suis dans le bureau et qu'il fait un peu froid surtout qu'il a passé le week-end entier, fermé, donc tout est glacé. Il neige, pardon, je vais disparu de l'écran, il neige partout dans la région sauf à Montpellier évidemment. C'est toujours comme ça de toute façon nous ici on n'a jamais de neige. Même si cette année franchement il y a de grandes grandes chances pour qu'il neige parce que vraiment il fait très froid et c'est rare ce genre de temps là un peu dès le début décembre, généralement décembre il fait très beau. Peut-être qu'on aura de la neige cette année. Nous sommes mardi, aujourd'hui je devais faire des porte-clés pour les commandes personnalisées que j'ai eues et puis il s'avère que j'ai envoyé un sms pour leur dire je ne les ai pas encore fait. En fait je les ai rencontrés, ils m'ont passé commande et ils ont payé sur le marché d'Agnan. Et, eh bien, je n'ai pas fait hier parce que j'étais fatiguée et du coup j'étais en train de m'organiser pour le faire pour aujourd'hui. Et, il s'avère qu'ils ne me donnent pas de nouvelles et que j'ai un faux numéro. Donc le numéro que j'ai écrit au moment où je me suis, j'ai passé la commande, j'ai rentré la commande et tout, c'est un faux numéro. Donc, impossible de les joindre, j'aurais envoyé un sms avec le ticket de caisse mais c'est directement via l'application SumUp et en fait je n'arrive pas à retrouver le téléphone via lequel j'ai envoyé le sms. Donc, aucun moyen pour les contacter. C'est un peu la galère. Donc là, à part attendre qu'ils me contactent sur Instagram ou par sms ou je ne sais quoi par miracle, c'est la seule chose que je peux faire. En sachant qu'en plus, les portes-clés personnalisés en vinyle, c'est clairement pas le truc le plus représentatif de ce que je fais. Ça aurait été des cartes ou quoi, ou une montgolfière. Ils auraient tapé montgolfière papier Montpellier ou un truc comme ça. Peut-être qu'il y a moyen qu'ils me trouvent. Carterie Montpellier, pareil. Mais là, aucun moyen de me retrouver. Donc, c'est un peu la merde, je dois l'avouer. Donc bon, c'est que 10 euros, ça me fait un peu chier. Mais on verra. Je les rembourserai si jamais je n'ai pas de nouvelles. Elle m'a dit qu'ils partaient mercredi. Donc si je dis que je n'ai toujours pas de nouvelles d'eux et que je ne sais pas où ils sont, ben écoutez, je ferai le remboursement. Parce que je peux faire le remboursement sur ce mec. Donc en espérant que ça ne soit pas trop tard à ce moment-là. Je ne sais pas combien de temps j'avais pour faire le remboursement. Mais je pense que j'ai longtemps. Parce que ça m'est déjà arrivé de rembourser des gens longtemps après. Donc je ferai le remboursement. Au besoin, à ce moment-là, on verra. ... 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